Voilà, bonjour François. Bonjour, bonjour Pascal. Alors, ça fait très plaisir que tu aies accepté notre échange. Je me suis permis de prendre contact avec toi à la suite d'un mail que nous avons vu passer concernant la prochaine dissolution par Assemblée Générale de la Parole Libérée. Je t'ai suivi un petit peu comme des milliers d'autres personnes tout au long de la création, de tout ce que ça a pu effectivement avoir un impact aussi dans la société française, mais je pense aussi beaucoup plus largement parce que la pédophilie dans l'Église, on y reviendra, elle est évidemment beaucoup plus large que limitée simplement à la France. Et donc, j'avais un petit peu envie que tu nous retraces ton parcours par rapport quelque part à ce tsunami qui a été le vôtre pendant le temps de la durée de la Parole Libérée et l'affaire Barbarin évidemment qui a dû, j'imagine, vous impacter. Et donc, je voulais un petit peu retracer avec toi quelle était un peu cette vie d'avant, je dirais, l'affaire Préna, cette vie pendant, et puis désormais la vie qui va être la tienne après la dissolution de la Parole Libérée. Donc, quel était, François, en quelques mots, ta vie d'avant l'affaire Préna ? Ma vie d'avant l'affaire Préna, elle est à la fois, je crois, déséquilibrée, elle a une forme de déséquilibre, elle a une forme d'instabilité. Je suis un garçon qui s'est beaucoup confronté aux dangers dans sa vie, qui a pris beaucoup de risques et c'est d'ailleurs souvent le cas des victimes. Et à la fois, j'ai un vrai équilibre familial, mais bon, voilà, assez serein, même si, oui, ma vie avant la Parole Libérée, voilà, j'ai fait des études très courtes parce que j'étais inadaptable au cursus scolaire. Je suis parti vivre en Nouvelle-Calédonie de façon définitive et puis finalement, je suis rentré au bout de sept mois, je suis rentré en voilier, j'ai trouvé un voilier qui est rentré en France, une grosse bolette. Et puis après, je suis parti au Maroc et puis je suis parti en Afrique noire et puis j'ai racheté ma maison. Voilà, donc ma vie est faite de grands défis, en fait. Et voilà, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise et puis voilà, puis l'affaire Préna arrive dans ma vie, enfin revient dans ma vie. Moi, c'est quelque chose avec lequel je me suis construit. Donc, ça fait partie intégrante de moi depuis tout petit. Je n'ai pas été enfermé dans le mécanisme de silence qui est extrêmement destructeur et qui est quand même la majorité des victimes. Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de me construire avec. Et ce qui fait que voilà, je n'ai pas tellement de craintes par rapport à ça. C'est vraiment un conseil qui est à mon existence. Donc, tout le monde est au courant autour de moi. Je ne m'en suis jamais caché. Je me suis construit avec ça. Donc, je n'ai pas ce point de déséquilibre dans ce que ça peut renvoyer chez l'autre. C'est ça. Il n'y a pas eu d'amnésie chez toi ? Non, il n'y a pas eu d'amnésie. Non, non. Et puis, il n'y a même plus que pas d'amnésie. Il y a même une parole. J'ai gravé ça dans ma mémoire parce que le jour où c'est arrivé, je suis rentré. Je l'ai dit immédiatement et ça a déclenché tout le reste. Donc, enfant, je me suis posé la question de ce que j'avais fait pour déclencher toutes ces conséquences. Et c'était très lourd à porter pour un enfant que de la possibilité qu'un homme soit condamné. Et voilà, c'était très lourd de pression. Un homme que tout le monde adulait, adorait. Moi, j'avais une envie, c'était de retourner au scout. Donc, je ne me rendais pas du tout compte de la situation. La gravité. Tu avais quel âge, en fait, au moment des faits ? J'avais 11 ans. Tu avais 11 ans. Et tu peux un peu expliquer en quelques mots, sans entendre les détails, si tu ne le souhaites pas, mais par rapport à cette instabilité dont tu parlais tout à l'heure, le fait que tu as visiblement beaucoup bougé dans ta vie, tu expliques cette instabilité de quelle manière ? Si tu veux, bon, je ne sais pas quel est l'œuf de la poule. Il est certain, je crois, vraiment de façon objective, que je n'ai pas une façon d'appréhender les choses comme un immortel. Je suis un peu différent, je suis un peu marginal, je suis un peu inclassable, et je me suis très rapidement opposé à toute forme d'autorité, à toute forme de formation. J'ai commencé ma vie de jeune adulte en étant assez conscient que ma vie serait brûlée. si je dis des choses de façon très financière. Voilà, je n'avais aucune intention de me marier, d'avoir des enfants. Tout ça n'était pas pour moi. d'avoir un équilibre professionnel. Du coup, j'ai vécu, j'ai brûlé un peu la chandelle par les deux goûts, et j'ai vécu des aventures, des vraies aventures. J'ai eu une première expérience de vie, mais qui est très enrichie. J'en suis sorti vivant, mais j'ai vécu des trucs qui auraient pu mal tourner. En même temps, ça t'a façonné aussi. Comment tu dis, pardon ? Ça t'a façonné aussi d'une certaine façon, ces aventures. Oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait en fait un besoin de me confronter à des dangers, à défier un peu la mort, et puis à me rassurer sur ce que j'étais, à me fonder, à m'ancrer. Et c'est sans doute ça qui m'a aidé à porter le combat de la parole libérée, si tu veux, d'être prêt. Parce que c'est quand même facile quand on le regarde à la postériorité, mais au moment où tu y vas, tu as quand même l'église en face. Tu as quand même une communauté avec des amis, avec de la famille, avec des liens professionnels. Donc quand tu y vas, tu as intérêt à avoir pris ton jus d'orange de la main. C'est ça, oui. J'ai l'impression en fait qu'il faut être en même temps une tête brûlée, et en même temps une tête bien sur ses épaules. Parce qu'il faut quand même avoir un équilibre et tenir sur la durée aussi. Parce que tu sais quand tu démarres le truc, tu ne sais pas non plus comment ça va partir, dans tous les sens éventuellement, et jusque quand ça peut durer. Donc c'est vraiment une résistance sur le long cours. Oui, complètement. Et bien évidemment, pour pouvoir apporter un tel combat sans exploser en vol, tu as intérêt à avoir des équilibres, à commencer par des équilibres familiaux. Une femme qui te comprend, qui l'a pour toi, et qui te protège un petit peu. Parce que tout ça va très vite, et tu as vite fait de te perdre dans toute cette émulsion, cette effervescence, et tu as vite fait de tomber dans un extrême. Donc il faut maintenir tes équilibres, tes enfants, ton couple, ton boulot. Donc c'est une vraie leçon de vie, ça c'est sûr. Tu peux nous rappeler en quelques mots, François, qui était Préna, et qu'est-ce qui s'est passé justement pour que la parole libérée sorte de terre, j'ai envie de dire, c'est lié à quel événement précis tout ça ? Donc Préna, c'était un prêtre qui s'occupait d'une troupe scoute, la troupe Saint-Luc, je crois, à partir, je ne me souviens plus bien des années, mais je crois que c'est à partir des années 75, il me semble, 70-75, il a fondé cette troupe scoute, ce qu'il a gardé jusqu'en 91, je crois, le moment où mes parents ont fini par menacer de courtrait, le cardinal de courtrait, qui était le cardinal de Lyon à l'époque, s'il n'entreprenait pas sa destitution de cette troupe scoute, compte tenu de ce qu'il avait fait sur moi, qui était qualifiable d'agression sexuelle. Et puis, la situation s'est donc soldée par son départ, et ça a fait beaucoup de bruit, à l'époque, dans le quartier, il y a eu une vraie pression sociale subie par mes parents. Moi, j'ai été assez protégé de ça, mes parents m'ont protégé de ça, mais moi, c'est peu tenu informé. Et en fait, à l'époque, mes parents, qui m'ont tout de suite cru et fait confiance, ils m'ont demandé ce que je souhaitais. Et si, notamment, je souhaitais qu'on informe la justice. Et il faut bien se rendre compte que dans l'esprit d'un enfant, il y a un homme qui est dans un cercle affectif et qui est admiré de tout le monde, un instant T, et dix secondes après, suite à la parole de l'enfant, cet homme devient, en tout cas, mérite de finir en prison. Donc, pour un enfant de dix ans, porter ça, c'est un peu compliqué. On a du mal à… Voilà, c'est comme si on vous disait, non, finalement, ton père, c'est pas mal bien, c'est un mec qui doit aller au trou. C'est compliqué à intégrer pour un enfant. Tout ça sur un registre qui est la sexualité dont l'enfant ne comprend rien, n'a absolument pas compris les tenants et aboutissants et les enjeux et la motivation du prédateur en question. Donc, toujours est-il que… Bon, ils m'ont expliqué, j'ai fini par comprendre, donc j'avais dit non, moi, je ne veux pas qu'il aille en prison. J'étais dans le presse à leur demander d'oublier ce que j'avais dit pour pouvoir retourner au scout voir mes copains. Et puis bon, Préna est parti et donc, ça a été tellement compliqué le départ de Préna qu'il est parti aux petites serres des pauvres et il faut mieux reconnaître que sur parole de portrait, tant une parole orale qu'une parole écrite, une parole d'évangile, on n'avait aucune raison de remettre en question. En fait, ça avait été tellement violent et l'engagement venait de tellement haut et le départ a été constaté qu'il fallait vraiment être farfelu pour aller mettre en cause la décision de deux courts traits et on ne pouvait pas imaginer que six mois après, on allait le remettre. Donc, on ne s'est jamais intéressé à la question au-delà de ça. Mes parents se sont intéressés beaucoup à mon équilibre et ont essayé autant que faire se peut de m'apporter une éducation et une construction dans une enfance qui a été quand même assez terrible. Mais le cas Prénat, vraiment, ce n'était pas le sujet. Jusqu'en 2015, un enquêteur de police se présente chez mes parents. Et c'est là qu'on comprend que Prénat, on voit des articles de presse, moi je l'ai googlisé le soir même, on voit des articles de presse de Prénat qui est au contact de l'enfant. Et là, c'est vrai que j'ai eu immédiatement, j'ai eu un état de sidération en me disant mais il faut être taré, il faut vraiment être taré pour faire ça. Il faut vraiment être complètement sulfaté pour... Et ça, ça m'a sidéré. Et j'ai dormi là-dessus. Je me souviens, je l'avais appelé ma femme, j'ai dit, t'as vu ? Ils sont complètement frappés les mecs. Et bon, je suis resté là-dessus en me sentant un peu distant en fait de tout ça. Tout ça n'est pas mon monde et le matin, je suis parti. Moi, je pars au bureau assez tôt parce que j'habite loin de mon job et puis je suis dans le bâtiment en Bosto. Et j'étais... Bon, je n'avais pas dormi, mais pas bien. Et sur la route, il était à peu près 6 heures, en Syrie du matin et j'ai appelé ma femme et je lui ai dit là, là, ça va piquer. Et je vais m'investir un peu sur ce... Je lui ai dit que j'avais y consacré un peu de temps. Et ma femme, connaissant assez bien, elle a compris et elle a compris que ça m'avait un peu chatouillé. Donc voilà, c'est comme ça que tout ça a démarré. Oui, c'est ça. La parole libérée en fait a démarré pratiquement le jour même puisque c'est aussi en décembre 2015 que la parole libérée a été fondée. Toi et avec Bertrand Vérieux, deux fondateurs, toi le président. Et donc, ça c'est... Et Alexandre. Et Alexandre. Et l'idée était vraiment de réunir du coup les victimes du prêtre prénat et d'être... de former association pour précisément porter sur la place publique. Moi, j'avais déjà commencé un exercice de médiatisation parce que j'étais convaincu de cette stratégie-là. Dans l'enquête judiciaire, l'enquêteur ne met pas les victimes en contact les unes avec les autres. Ça pourrait décliniser l'enquête. Donc, moi, j'ai tout de suite commencé à contacter des journalistes. J'étais seul à ce moment-là et j'en ai contacté. J'ai contacté le pays roisnais. J'ai contacté Le Progrès. Ça, c'était en octobre 2015. Et j'ai vu l'enquêteur de police et je lui ai tout de suite parlé de... Pour moi, ce qui touchait plus encore que prénat, c'était la responsabilité du diocèse. Quand j'ai lu les courriers et que ma mère avait écrits et quand je vois la suite de l'histoire, j'ai une détermination et une colère qui est inébranlable. Et je le dis à l'enquêteur de police et l'enquêteur de police me laissant clairement entendre que prénat, il y avait une procédure judiciaire, mais que la responsabilité du diocèse ou du cardinal, c'était inenvisageable. ce à quoi je lui ai répondu de s'occuper de son enquête sur prénat et que moi, j'allais m'occuper du reste. Donc là, il a compris sur quel terrain j'allais et il m'a dit vous allez me pourrir mon enquête, vous allez me décrédibiliser mon enquête et ce à quoi je lui ai dit que ça n'avait pas d'incidence pour moi, que le système judiciaire est là pour condamner, mais il n'est pas là pour informer, il n'est pas là pour remettre en question ce qui doit l'être et j'étais convaincu de la nécessité d'une prise de conscience. Voilà, ça avait été un peu chaud ce premier entretien avec l'enquêteur de police et puis très vite après, il a vu qu'effectivement, j'avais commencé cette médiation et c'est ce qui a permis, ça avait fini avec un truc au JT d'M6 et c'est effectivement, il y a eu des premiers articles et puis j'avais créé une adresse mail et c'est comme ça que les premières victimes m'ont contacté et c'est comme ça qu'on a commencé à se regrouper et puis là, on s'est regroupés puis on s'est retrouvés trois, quatre et puis là, on s'est demandé ce qu'on faisait et qu'est-ce qu'on mettait en place et à partir de là, on s'est dit, si on agit, il nous faut une structure, il nous faut une association, il ne faut pas qu'on puisse utiliser, manipuler notre propos, donc il nous faut un site internet, il faut avoir pignon sur rue. La stratégie, c'est celle de la médiatisation pour faire prendre conscience des déviances dans les décisions, en tout cas, dans cette décision et puis, et puis, pour moi, on avait tous, moi, j'avais le premier, assez peur de la médiatisation, de l'incidence, de cette machine qui me vraiment m'effrayait terriblement et c'est pour ça qu'on a choisi l'option de la conférence de presse pour être sûr que les méchants médias n'allaient pas détourner notre propos, ce que tout le monde dit, ce que je n'ai jamais vu dans le… et en fait, j'ai été d'ailleurs frappé par la déontologie, il faut bien le dire, l'éthique et la déontologie des médias, si l'Église avait le dixième de ce qu'ont les médias comme déontologie, on n'en serait pas là. Les médias vous ont bien soutenu, c'est vrai, la couverture médiatique a été instantanée, je dirais, et très soutenue aussi sur le long cours, vous avez été super bien suivi. Alors, les médias ne soutiennent pas, les médias, ils font stratège, tu les animes, il faut les stimuler, il faut… il y a une relation de confiance, de partenariat qui se crée, on s'utilise les uns les autres et il faut bien être conscient de ça, je veux dire, on n'est pas chez oui, oui, quoi, il y a quand même des business models derrière ça, etc. Donc, il faut prendre ça en compte, mais effectivement, si tu veux, moi, on ne pouvait pas révéler tous les témoignages qu'on recevait parce qu'on risquait d'être attaqué pour des non-sessions calomnieuses et que je n'ai pas le temps d'enquêter et puis on ne peut pas tout porter non plus, moi, je peux parler de l'affaire Prénat, de la Barbarin, de ce que je connais, mais toutes les autres, si tu veux. quand on avait des éléments qui étaient tangibles et qu'on avait une personne qui souhaitait porter une action un peu à l'image de ce qu'on avait porté, on lui proposait de la mettre en lien avec un journaliste enquêteur qui, lui, était capable de réaliser une enquête. Alors, à partir de là, il ne tenait plus du tout informé et d'ailleurs, ni la victime, il faisait son enquête et puis après, il publiait, il prenait la décision de publier ou pas et c'est comme ça que beaucoup d'affaires sont sorties et c'est vrai que c'était vraiment donner à ces journalistes, aux médias mettre en valeur toute la noblesse de leur métier, si tu veux. Ou tu as une société avec des agents de confiance, avec la justice et qui ne réagit pas, qui fonctionne mal, etc. et d'aller interpeller les consciences au travers de la liberté d'expression et des médias, tu ne fais pas plus noble dans le... Donc, les journalistes ont tout de suite été très stimulés par ça et voilà, c'est comme ça que tout ça a pris. C'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, pratiquement, tu ne travailles plus, toi en fait, tout ton temps passe pour la parole libérée et pour essayer de coordonner tout ça. Au niveau de ta vie, je veux dire, comment elle se déroule à ce moment-là ? tes journées ? Ah oui, quand tu as un buzz qui sort, je ne sais pas, sur un prêtre ou sur un truc, on a pu faire jusqu'à 25 interviews par jour. C'est un marathon. Oui, elle est tranquille. donc moi, j'ai eu la chance d'être indépendant dans mon job, d'être à mon compte et j'ai eu la chance de pouvoir jongler un peu mon temps de travail comme je veux. Donc, j'ai réussi à jongler pas trop mal et heureusement parce que sinon, sinon, je n'aurais pas eu autant d'impact et de conséquences. Mais oui, effectivement, cette ouverture, à partir de ce moment-là, tout de suite, à partir d'octobre 2015, j'ai divisé mon temps de travail par deux. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, avec beaucoup d'excès parce que quand tu… Si tu n'es pas prêt à en crever, il ne faut pas aller sur ces combats-là. Si quand tu as un cambrioleur qui est dans ta maison, si tu sens un flingue, si tu n'es pas prêt à tirer, il faut ranger le flingue parce qu'il faut avoir une détermination absolue. Il n'y a que ça qui te… Si tu veux, moi, c'était viscéral. Donc, voilà, il faut quand même arriver à tenir les équilibres et puis se méfier de ses excès, de son surinvestissement, garder la tête froide. Voilà. Et c'est là que tes parents, ta famille, ta femme t'aident beaucoup dans cet exercice-là. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Oui. Mais par rapport aux révélations qui ont été faites notamment sur le fil de la parole libérée, c'est vrai que… Tu peux peut-être nous décrire un petit peu. Enfin, tu as eu certains appuis des médias et j'avais l'impression aussi à un moment donné quand je te suivais que dans le milieu catholique, par ailleurs, c'était extrêmement compliqué pour eux de faire la part des choses et d'être véritablement du côté des victimes et pas du côté de la réputation de l'Église et donc éventuellement réputation qui passerait avant celle des victimes. Tu n'as pas eu le sentiment à un moment donné aussi de mettre les pieds dans le plat à ce niveau-là et de subir et de voir les tensions qu'il pouvait y avoir entre ceux qui veulent dénoncer et les catholiques parfois extrêmement conservateurs qui, eux, en fait, ne veulent pas qu'on touche à l'Église parce que ce serait une question de complot, de destruction de l'Église, tout un discours que l'on peut effectivement entendre et connaître. Si, si, c'est sûr que mais c'était un peu c'était un peu l'objectif. Enfin, je veux dire que quand tu crées une prise de conscience surtout sur un plan aussi sociétal et large et sur la religion, sur un sujet clivant comme ça, forcément, tu crées une espèce de schisme et je dirais même que tu le cherches le schisme et tu cherches un positionnement moral c'est-à-dire que quand que ceux qui ont ménagé la chèvre et le chou avec des sujets aussi de chi que ça se soient confrontés à un effort de rationalisation et un effort de positionnement moral donc effectivement il y a eu il y a eu certains médias catho qui ont mis un certain temps il y en a qui sont venus plus vite que prévu tu prends par exemple le journal La Croix ce sont les premiers qui se sont le plus investis sur ces questions-là notamment du fait d'Isabelle dégolemain qui était au scout de prénat donc elle avait une position qui était assez délicate en termes d'experte en termes de rédac-chef de La Croix en termes de scouts de Saint-Luc en termes de lyonnais en tant que lyonnais etc mais eux aussi il faut bien comprendre que eux aussi peut-être un peu plus que nous que moi en tout cas ont vécu des situations très très conflictuelles ils ont ils ont porté cette espèce de schisme et donc ils en ont subi ils en ont subi les conséquences donc ça a été complexe ça a été complexe pour tout le monde et à la fin de l'histoire je crois que tous quasiment tous même famille chétienne a salué en tout cas en tout cas a prouvé notre notre démarche et a reconnu le sens de la démarche donc à partir de là le combat il est gagné l'émergence intellectuelle prend le pas sur voilà sur un défaut de sur une espèce de cécité ou sur sur la dénie quoi donc voilà moi c'est tout ce que je demande le reste ça a été une épreuve de vérité finalement pour tout le monde en ce compris dans le milieu catholique et tu as eu finalement des soutiens aussi peut-être inattendus de la part du clergé le clergé aussi s'est scindé en deux ou bien comment ça s'est passé de ce côté-là ouais alors le clergé tu parles des clercs tu parles pas des catholiques chez les laïcs ouais disons que disons que tu vois que tout ça est en mouvance et c'est sûr que quand les médias cathos disent ce que tu as dit avant mais qu'eux le disent là c'est entendu quand toi tu le dis t'es un fou furieux bon c'est Isabelle de Goldman qui fait un article si tu veux tout de suite tout de suite il y a une autre façon d'appréhender les choses qui est un peu agaçante pour celui qui essaye de se faire entendre mais bon peu importe c'est comme ça il y a des vecteurs mais c'est sûr que tu ne remets pas en cause le mode de pensée catholique si tu n'es pas catholique quoi tu vois c'est un peu un problème d'ailleurs c'est un peu le cœur du problème peut-être et donc en fait François aussi la question qui se posait c'était de savoir si tu avais eu un soutien cette fois-ci de la part des clercs et éventuellement jusqu'à quel niveau hiérarchique tu étais soutenu ou pas oui oui on a eu quelques soutiens de clercs oui j'ai quelques noms il y a d'abord Pierre Lignon qui indéniablement a été le plus courageux d'entre tous dans sa prise de position et sa prise de parole ça lui a coûté très cher d'ailleurs c'est lui à côté tout son investissement dans le milieu catholique en tant que juge en droit catholique on a eu voilà quelques prêtres je pense à Michel Michel Raquet qui s'est quand même beaucoup investi avec qui je garde quelques liens voilà il y a d'autres personnes notamment dans la dans la communauté Saint-Jean j'ai eu deux personnes avec qui ils m'ont touché dans la démarche voilà il y a un évêque une fois qu'il m'a appelé avec qui il a échangé mais bon ça s'arrête là donc mais on les a trop on était trop ingérable pour eux on les a trop secoués pour eux ils n'arrivaient pas à suivre mais c'était trop c'était trop difficile pour eux de notre affranchissement est tel sur en tout cas le mien sur le catholicisme ou l'équilibre du système de l'aiguise qu'il y a forcément une incapacité pour eux à suivre si tu veux et c'est un peu ça d'ailleurs le problème si tu veux c'est que avant d'être l'appartenance catholique l'appartenance à la religion catholique elle dépasse complètement la personne qui s'investit donc elle respecte les valeurs en premier lieu c'est comme ça qu'on ne dénonce pas d'ailleurs c'est comme ça que Mgr Piquant ne va pas dénoncer les faits et en est très fier et avant même de respecter les lois il respecte d'abord les valeurs et les principes et les fonctionnements catholiques et mais bon c'est un peu comme je ne sais pas la valeur du pardon si tu veux je pense la première chose qui vient dans l'esprit d'un prêtre quand un enfant est victime c'est ce que tu lui pardonnes tu vois on revient toujours sur les fonctionnements des registres et des modes de pensée qui sont incompatibles avec la question et il y a une remise en question de tout ce schéma là qui est tellement énorme que forcément si tu veux on perd tout le monde en route après ils se retrouvent dans un tel décalage moral juridique systémique dogmatique ils sont tellement c'est un tel naufrage si tu veux et il y a tellement de choses à repenser à refonder qu'ils ne peuvent pas suivre ils sont ils sont sur une chaise électrique et ils comprennent tout le ils sont peut-être en train j'espère de comprendre tout le travail tout l'immense travail qui les attend c'est ça c'est colossal ce qu'il faut refonder franchement sincèrement je ne sais pas si un Vatican III va pouvoir réparer et remettre en 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 redéfinir si tu veux les équilibres de cette institution pour garantir un équilibre de fonctionnement je vraiment j'en très personnellement j'en doute il y a une profonde crise de confiance de confiance parce que c'est comme tu le dis très bien il y a finalement pour quelqu'un qui est viscéralement catholique la difficulté de remettre en question sa religion et de distinguer le registre finalement le registre civil du registre religieux et donc de bien faire distinction entre ce qui est considéré par un croyant éventuellement comme étant un péché et ce qui est considéré en fait pour la société civile et ça ça devrait passer au-dessus comme étant un crime ouais alors t'as ça mais je veux dire plus globalement tu as un mode de pensée en fait ce qui 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 quand quand t'es catholique si tu veux t'as d'abord t'as un système de confession t'as un type d'adoration t'as une espèce de vulnérabilité dans ton positionnement une espèce de soumission je veux dire qui 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 démarche d'opposition, tu ne peux pas tu ne peux pas interpeller à partir du moment le scandale celui par qui le scandale arrive tu vois, c'est assez c'est assez évident en fait, si tu ne remets jamais rien en question et si, dès lors que tu le fais tu deviens un mauvais catholique parce que tu interpelles la conscience et que tu viens déséquilibrer un ordre établi d'un supérieur du clergé qui a ce pouvoir sacré forcément ça t'emmène vers un entre-soi, vers des schémas qui sont très fermés, où en fait la remise en question est interdite, donc tu es dans cette espèce de mode de pensée de communautarisme qui développe des travers, je crois et c'est voilà, c'est 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 un peu ce qui se passe donc on plus la bille on a affaire à quelqu'un haut dans le clergé et plus on a une une attitude une forme de soumission c'est-à-dire qu'un prêtre tu vas pouvoir discuter un petit peu et puis dès que tu arrives vers un évêque alors tout de suite tu ne fais que poser des questions il ne faut pas émettre d'avis et puis tu vas monter comme ça et ça ça met assez bien en évidence l'incapacité pour le catholique la difficulté en tout cas pour celui qui veut être un bon catholique de remettre en question la religion et sa position de soumission voilà donc il devient en incapacité de rationaliser il devient en incapacité de penser c'est-à-dire qu'il reçoit sans pouvoir l'objectiver une norme qu'elle soit voilà morale sexuelle en tout cas tu veux et puis là il se dit ah mais c'est ça mais c'est j'ai pas compris pourquoi j'ai pas compris et puis il cherche et puis en fait il construit la réponse si tu veux fonction de et sans jamais s'interroger en disant tiens est-ce que ça c'est fondé est-ce que ça c'est vraiment aimer l'autre est-ce que ça c'est vraiment une position en phase avec l'évangile parce qu'on est vraiment dans ce schéma de liberté on voit bien d'ailleurs sur la religion catholique que tu as une partie qui est très ouverte et à contrario tu as une partie qui est très très fermée très stricte très traditionnaliste et voilà et personne ne s'y oppose en fait c'est un peu comme si tu veux tu avais des parties très ouverts et qui est avec des parties très extrémistes il y a des personnes n'osent dire au sein de cette communauté non mais vous vous êtes des des faux furieux vous êtes complètement vous êtes centré quoi et c'est là que ça devient problématique parce qu'on commence à aménager la chèvre et le chou et si le prêtre est traditionnaliste on va essayer de justifier on va essayer de comprendre mais sans jamais s'autoriser à remettre en question je pense que c'est ça qui développe qui développe tout le travers en fait du système catholique c'est ce qui explique un petit peu aussi que vous étiez finalement pour certains du coup des électrons un peu trop libres mais j'ai cru comprendre aussi à un moment donné que vous aviez essayé de porter votre parole jusqu'au Vatican pour essayer de faire prendre conscience justement on parle de l'hierarchie plus évidemment on monte en hiérarchie et plus si la prise de conscience est réelle bon bah à ce moment-là évidemment ça peut redescendre vers le bas et c'est la société éventuellement qui est impactée favorablement vous avez aussi essayé de contacter le Vatican oui on a contacté le Vatican je sais pas au moins au moins une quinzaine de fois on a écrit au pape à mon avis pas loin de dix fois dont trois fois le poyé lui a été remis en un donc non on a demandé la signature apostolique on a demandé est-ce qu'une enquête soit faite sur le cas barbarin non il y a sincèrement il n'y a rien qui fonctionne ça il faut il faut oublier il faut il n'y a rien qui fonctionne du tout je désolé pour ceux qui vont m'entendre mais moi en tout cas j'ai cherché mes réponses j'ai cherché un équilibre une logique si tu veux dans un schéma qui est différent de la République je n'ai vu que volonté d'opacité que non mon avis est fait sur tout ça et j'y reviendrai par exemple ce que j'ai constaté ce que j'ai vu dans les façons de fonctionner la congrégation de la deuxième fois au sein du Vatican je suis moi-même allé au Vatican et j'ai rencontré le fameux sommet de février 2019 j'ai rencontré Zollner j'ai rencontré Lombardie j'ai rencontré Cituna c'est quand même c'est quand même les gens qui sont au cœur du problème du Vatican le problème des violences sexuelles sur mineur et l'autre plus grand problème aujourd'hui du Vatican ils ont avec ça ils ont le cul dans les ronces comme 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 ils l'auront jamais plus donc de voir leur inaction Cituna on lui a remis tout un dossier de voir comment tout ça a été manœuvré la façon là aussi il faut transposer il faut rationaliser il faut se mettre à la place du pape je veux dire quand t'es pape t'es là bon c'est la merde il y a des violences sexuelles partout dans le monde entier il y a des enquêtes qui se font partout bon on va faire un sommet les mecs ok donc tous les présidents des conférences et des scopas vous allez venir à Rome et on va faire un sommet bonne idée on va demander à des victimes 12 victimes à travers le monde les gens sont des Etats-Unis de l'Europe du Sud d'Europe du Nord de Pennsylvanie il y en a même je crois qui étaient venus d'Amérique latine pour une rencontre avant le sommet mais avant je te dis avant c'est la veille du démarrage du sommet on est dans une résidence mais qui est à 100 mètres d'où est le pape je crois donc là on a une réunion on rencontre tout le monde cette réunion a été faite à l'initiative du pape c'est-à-dire que la victime qui m'a appelé c'est Roi de Carlos Cruz qui est la victime du Chili l'une des victimes du Chili qui est aux Etats-Unis qui m'appelle et qui me dit François je viens d'avoir le pape qui m'a appelé personnellement et qui veut qu'on fasse une rencontre avec des victimes j'aimerais que tu viennes bon bah très bien tu fais cette réunion-là le pape il est à 100 mètres il ne vient pas le mec il ne vient pas et là tu te dis mais c'est quoi la stratégie en fait quelle est l'intention quel est le travail de vérité de cet homme est-ce que c'est fin ou est-ce que c'est mais toi toi demain tu te retrouves dans cette situation et tu fais quoi tout le monde tout le monde irait sur place tout le monde alors c'est quoi c'est de la faiblesse c'est de la fragilité il avait mieux à faire non pas possible disons que disons que se déplacer aurait été un geste fort précisément parce que je m'essaie évidemment mais ne serait-ce que pour si tu veux on suppose que le pape est mal informé n'a pas compris ne supposez pas que il y a 12 mecs qui sont venus à leurs frais du monde entier pour régler le plus grand problème du Vatican et le monsieur il n'est pas disponible et le monsieur alors il n'a pas bien compris l'histoire il vient on se propose de lui transmettre des histoires le gars de Pennsylvanie il est venu avec le rapport de Pennsylvanie bon le rapport de Pennsylvanie je suis désolé mais le Vatican il veut mettre trois Pékin sur le rapport de Pennsylvanie pour le lire et pour essayer de comprendre un peu le truc et puis créer un lien avec cette victime en disant pourquoi on dit ça essayer de comprendre non comme ça à un moment donné ça doit être une affaire de priorité clairement surtout évidemment si on tient compte des propos du pape qui officiellement a l'air quand même d'être quelqu'un de plus souple que les autres une certaine bonhomie qui se dégage de cet homme là et qui parle et qui a rappelé quand même régulièrement que pour lui la tolérance zéro justement était vraiment quelque chose absolument incontournable alors quand évidemment moi je t'entends il y avait l'occasion justement ici de remettre entre guillemets l'église au milieu du village et là finalement son attitude dément son propos finalement non non je j'ai trop je me suis trop investi sur ces questions là je suis trop allé chercher ces réponses là pour laisser penser que le pape n'est pas une réelle volonté de se mobiliser efficacement contre les violences sexuelles au sein des lignes non il veut sortir de la crise ça c'est sûr il veut sortir comme à peu près toute l'ergé mais non non il y a c'est ça a été mauvais mais jusqu'au bout je te dis j'ai vécu en Afrique noire j'ai vécu moi j'ai vécu au Mali j'ai vécu au Tchad j'ai vécu au Cameroun j'ai vu j'ai vu des choses pas propres mais ce que j'ai vu du fonctionnement de l'autorité de Tican et du Clerget franchement la façon de faire est à venir je te le dis comme je le pense après c'est mon c'est mon opinion mais être un peu impliqué sur la question il y a il y a il y a une façon de procéder qui est extrêmement perverse qui est extrêmement fondamentalement mauvaise si tu veux il y a il y a on nous fait croire que c'est compliqué que c'est complexe que tu comprends l'inertie de l'église mais pas du tout l'église c'est très facile l'église c'est tout simple c'est eux qui rendent les trucs complexes l'église elle n'a pas de syndicat l'église elle n'a pas de prud'homme l'église elle a sa propre loi si jamais le pape décide d'un truc il écrit sur un papier il signe en bas il met son tampon et c'est réglé dans la minute et tout le monde se tait tout le monde se tait il n'y a pas un mec qui va dire écoutez les mecs moi je ne suis pas très d'accord Macaric mais dans l'heure c'est pillé dans l'heure c'est pillé Esati Razuriz tous les évêques chiniens à partir du moment où le monsieur a décidé tout le monde se tait tout le monde fait comme il a dit et c'est pareil dans le clergé français on nous fait croire que c'est compliqué mais en fait c'est très très simple c'est très très simple il n'y a aucune inertie en fait ils décident de ce qu'ils veulent et en plus ils se permettent de changer les règles quand ils veulent comme ils veulent et puis voilà s'il manque une loi on fait un motu proprio et puis c'est très très facile il n'y a rien de compliqué le pape a tout pouvoir il peut décider de tout et n'importe quoi il y a des enquêtes partout dans le monde entier en Australie en Pennsylvanie en Allemagne en Irlande maintenant en France bon le pape il pourrait très bien dire bon bah écoutez moi les enquêtes vous me les envoyez je les veux ces enquêtes je veux les lire je les reçois je mets un bureau en place il y a dix mecs ils bossent sur les enquêtes et puis là on refait les enquêtes si on n'est pas sûr de trucs si jamais il y a des états malveillants et puis après on prend un papier et un crayon puis on liste les noms voilà de ceux qui ont commis les actes et puis ceux qu'ils ont couverts et puis après on leur dit bon bah voilà les gars vous descendez du train c'est fini et là tout le monde se tait personne ne va rien dire pour ça et tout le monde va applaudir même donc si le pape ne le fait pas à un moment donné c'est que c'est que c'est qu'il l'a choisi alors je ne sais pas comment il fait avec son engagement et son voilà la représentation du Christ qu'il est supposé incarner je ne sais pas comment il trouve son équilibre psychique là-dedans moi je je deviendrai fou face à une telle un tel conflit interne une telle dualité une telle opposition entre les valeurs prônées et puis portées et la façon de procéder je franchement je 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 comprends pas j'ai beaucoup cherché j'ai arrêté de chercher je je il faut tout ça tout ça tout ça ne m'inspire rien ne m'inspire rien de valable de morale de de voilà il y a voilà c'est creux c'est ouais c'est vrai qu'il y a il y a quand même une phrase clé évidemment François dans les évangiles qui dit la vérité vous rendra libre donc si on partait uniquement de cette phrase là on pourrait effectivement aller très très loin surtout que finalement il me semble que la plupart des catholiques ils attendent quand même une réforme dans l'église ils ont un petit peu marre justement de se dire l'évangile dit ceci et puis on voit qu'en haut lieu en réalité il y a quelque chose d'absolument contre-productif je me rappelle aussi et c'est peut-être effectivement en lien avec ton retour justement du Vatican début 2019 j'aimais beaucoup en fait ton ton phrasé ton propos parfois extrêmement clair et parfois extrêmement clash c'est à dire que tu as une façon bien à toi de dire en fait le fond de ta pensée donc sans langue de bois donc je trouve assez génial et j'étais notamment retombé sur un article de toi dans Spoutnik justement en mai 2019 donc ça correspond peut-être un petit peu avec ton retour du Vatican où tu disais de manière extrêmement claire même dans la mafia il y a un code éthique c'est évident par rapport au scandale de la pédophile dans l'église et donc c'est vrai qu'en même temps évidemment c'est violent et en même temps on comprend ce que tu veux dire quand tu essaies de résumer les choses en une seule phrase c'est un peu ce que tu viens de nous dire maintenant c'est que finalement rien ne change en haut lieu alors qu'un claquement de doigts pourrait effectivement suffire à inverser la machine quoi je suis désolé de le dire comme je le pense mais je t'assure que j'ai vu dans mon existence des trucs trash j'ai vu des fonctionnements j'ai vu des mécanismes j'ai vu Préna j'ai vu tu prends tu prends le simple cas Préna au procès Préna tout prédateur sexuel et tout avec tout l'horreur qu'il a mis pas à un seul moment ce mec là s'est défilé pas à un seul moment ce mec là a menti ou un sincèrement je ne le crois pas il a avoué tout en vérité et il a dit et moi je l'ai toujours dit voilà bon chacun pense ce qu'il veut de cet homme là il est évident que c'est un prédateur sexuel il est évident qu'il a commis énormément d'horreur bon mais il a une certaine sincérité en tout cas on peut lui reconnaître ça tu prends le procès sur la non-dénonciation tous ceux qui sont pointés là qui étaient ils se sont tous pointés à la barre en disant je ne parlerai pas je vais laisser mon avocat répondre pour moi quand tu vois ça d'un archevêque tu te dis mais en termes de valeur morale comment comment il est possible de prendre une telle position si tu veux même Préna n'ose pas faire ça de 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 vouloir dissimuler de vouloir cacher de vouloir je 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 reconnais ça Préna que je ne reconnais pas à ces évêques à ces si vraiment vous êtes sincère dans votre démarche d'engagement de foi tu prends l'évêque de Nevers on a reconnu les faits ils sont prescrits mais les faits ont été caractérisés mais ils sont prescrits le gars retourne il est évêque et ça continue je veux dire que tu es pris dans une telle faute morale ne pas avoir la décence le discernement la hauteur de vue le courage de dire écoutez non moi ma place maintenant elle est ailleurs il faut que je effectivement j'ai été mis face à des défaillances qui sont trop importantes pour occuper les fonctions que je représente j'ai trop de respect pour la fonction que j'incarne j'ai trop de respect pour la morale catholique et les valeurs d'évangile pour pouvoir continuer à prétendre tu vois ça ça c'est une c'est une hauteur morale bon je voilà donc non je vraiment je ça n'a plus de sens pour moi ça n'a plus de ça n'a plus de de consistance ouais c'est c'est creux je 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 parle des hommes je ne te parle pas de l'évangile je ne te parle pas de l'évangile l'évangile je parle de ce qu'on en a fait en fait je je j'ai un vrai respect pour pour les religions toutes dans le sens où elles invitent à une démarche introspective à une à une une remise en question à se poser des questions sur sa vie tu peux le faire avec la religion tu peux le faire avec la philosophie tu peux le faire avec ce que tu veux je trouve je trouve que ça c'est une justement ça invite à rationaliser ça invite à se poser des questions et ça invite à la maturité à l'éveil et je trouve que c'est un outil pour ça qui est qui est très intéressant là ce dont je te parle c'est c'est tout ce qu'on en a fait c'est tout toute la déviance c'est toute la construction qu'on a pu avoir autour autour de ça qui est l'antithèse même de la démarche évangile l'institution catholique est l'antithèse de ce qui a marqué dans l'évangile les pharisiens tu peux tout reprendre Jésus dans le désert qui est confronté au pouvoir l'argent tu peux tout reprendre il n'y a aucune démocratie il n'y a aucun il n'y a aucune ouverture d'esprit il y a tout ça est obscur trompe dissimule enfin c'est tout ce qu'il y a de plus pourri Jésus lui-même est extrêmement sévère par rapport aux religieux qui faisaient porter des poids extrêmement lourds sans les toucher eux-mêmes du petit doigt donc je pense que là aussi les religieux effectivement pourraient s'ils lisaient l'évangile correctement se remettre aussi en question de temps en temps et pour en revenir à Barbarin c'est vrai qu'il a eu cette fameuse phrase finalement qui était une véritable révélation malgré lui quand il a dit évidemment grâce à Dieu les faits sont prescrits ça en disait effectivement très long ça moi je suis pas trop fan si tu veux de résumé c'est un révélateur voilà c'est le nom du film en tout cas c'est le nom du film d'Ozon non mais voilà Ozon il fait son job et effectivement il a dit ça c'est une immense connerie et Ozon il a aussi une stratégie de com dans son livre etc après si tu veux Barbarin il a vécu dans une machine à laver pendant 5 ans normalement il faut garder pied dans tout ça il a été je pense très attaqué très perturbé psychiquement bon quand tu arrives comme ça dans une plénière où tu as tous les évêques qui te regardent en chiant de faillances et puis à un moment donné ils te disent bon ben faut que t'ailles aller cracher dans le micro bon il est compréhensible qu'à un moment donné son esprit soit confus et qu'il mise une connerie et puis forcément la position dans laquelle il est cette connerie elle est exploitée elle est surexploitée ça n'a aucune commune mesure cette erreur de langage avec les faits dont on parle avec la façon si tu veux dont les choses ont été faites et si tu veux moi je cherche pas je cherche pas à taper sur un mec qui est déjà à terre etc ça m'intéresse pas mais mais si tu veux cette façon de faire cette façon de dire dans le procès au sujet d'Alexandre mais si je lui ai dit d'aller chercher des victimes non prescrites et ce mec là avait le courrier de mes parents dans dans ses archives dans son dossier il était conscient il dit non mais vas-y en fait lui il a il a un courrier d'une victime dont il a l'âge dont il sait que je ne suis pas prescrit mais pas à un seul moment il va dire à Alexandre écoutez moi j'ai une personne dans mon dossier là je veux bien je veux bien essayer de le prendre contact voir s'il voudrait rentrer en contact avec vous voilà ça il aurait fait ça on n'en serait pas là si tu veux donc c'est la manœuvre qui est vraiment qui est vraiment je trouve mauvaise alors après c'est condamnable ça ne l'est pas etc ils verront la cassation va trancher ils feront comme ils veulent et puis là c'est même plus le cas barbarant lui-même c'est qu'est-ce qu'on fait de la loi mais sur un plan moral sur un plan moral c'est c'est un effondrement c'est un échec c'est moi je j'ai pas de haine si tu veux mais ce mec pardon ce monsieur n'a aucune valeur et n'a aucun discernement n'a aucune morale n'a aucune éthique suffisant pour venir me dire ce que j'ai à faire comment je dois penser les choses comment on les normait voilà si 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 comment on peut laisser des gens qui ont été pris dans un tel échec de discernement mis en rapport avec la fonction qu'ils occupent je franchement je comprends c'est un côté un peu c'est un côté un peu sidérant de voir la réaction effectivement de la hiérarchie et de Barbarin en particulier d'où aussi quelque part mais même même du pape même du pape même du pape je veux dire le pape le pape je suis désolé le cas barbarin il est au courant d'abord parce que le cas barbarin lui-même lui en a parlé parce que le pape il a accès quand même aux médias donc il est un peu au courant parce que le pape c'est quand même un peu le mec le mieux informé de cette terre a pas de président des Etats-Unis et que le pape il a une tablette et puis avec son index il fait ton de tout le monde et puis il voit les articles et puis il voit ce qui sort et puis il est bien au courant qu'aujourd'hui dans le monde entier il y a des scandales de partout et que le pape il reçoit Barbarin et que par un seul moment donné il répond à un courrier qu'on lui envoie en disant expliquez-moi le problème je ne comprends pas qu'est-ce que vous reprochez que n'importe qui ferait ça pris dans la situation dans laquelle il est je veux dire Barbarin c'est quand même un symbole de l'image catholique voilà donc non le pape porte 100% de sa unité dans tout ça et notamment dans l'effondrement de la stature du catholicisme en France ils sont voilà s'il réagit correctement c'est pas mal et pour en revenir à Barbarin justement c'est vrai que je comprends évidemment ton positionnement par rapport à lui qui finalement n'est accentué que par la sortie même du livre de Barbarin qui vient de sortir intitulé En mon âme et conscience et là de nouveau je trouve que tu as ton franc parlé parce que j'ai lu la presse comme n'importe qui et dans Actu Lyon en octobre 2020 tu dis ceci en réactant à son livre soit il nous prend pour des cons soit c'est une moule c'est vrai c'est clair je suis désolé je dis des choses un peu mais j'ai pas envie de je suis ça je suis comme ça et je vous dis des choses vraiment très simplement il y a une véritable déception on peut dire c'est ça ouais non mais il a toujours pas compris donc voilà c'est vrai que après avoir essayé de comprendre c'est vrai que je pense je pense qu'il y a une carence psychique à un moment donné dans le cerveau de cet homme alors je ne sais pas si elle est psycho-affective si c'est un formatage je ne sais pas mais mais là il y a bon c'est pas le seul il y en a d'autres moi aussi j'ai des carences mais là il y en a une belle il y a un truc qu'il n'a pas compris il y a un truc qu'il n'a pas intégré et pourtant qui vient se se percuter quand même directement avec l'engagement de sa vie donc je je ne sais pas je ne sais pas comment je ne sais pas comment il trouve une cohérence et un équilibre psychique mais bon on est nombreux à mais mais c'est sûr que il y a une dimension schizophrénique qui pose question je pense que ça c'est un vrai sujet je pense que voilà on voit par exemple suite aux enquêtes récentes et dont celle de Frédéric Martel si tu veux qui révèle cette proportion d'homosexualité au sein de des clercs et d'ailleurs qui position sur l'homosexualité qui vient d'être réaffirmée là tout récemment par il y a il y a comment mais comment comment on fait en fait comment on fait au quotidien pour être voilà ce qui est considéré comme étant aussi mauvais et en même temps être le père être mais comment on fait au quotidien on devient fou avec des trucs comme ça c'est je veux dire la thérapie de conversion il n'y a pas loin entre l'un et l'autre forcément ça te rend complètement déstabilisé sur un plan psychique tu es l'incarnation du mal donc il y avait un moment donné même prénat si tu veux il y avait un moment donné où tu es obligé de vivre avec toi-même donc même à un moment donné quand tu as un peu de lucidité et de clairvoyance tu es quand même obligé de t'accepter tu es quand même obligé de te trouver une forme d'excuse dans ta culpabilité bon le péché voilà non non c'est là c'est pas le péché là mec c'est plus grave donc voilà je sincèrement je ne sais pas je ne sais pas comment je ne sais pas comment ils font je alors est-ce que c'est la position supposée du prêtre qui est mal défini et dans une dimension sacrée qui n'a pas sa place parce qu'on est des simples pêcheurs est-ce que je 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 sais pas mais je crois effectivement voilà c'est ça ça met bien en évidence l'impasse dans laquelle ils sont et effectivement c'est très difficile pour eux de trouver les solutions et c'est un petit peu un effondrement auquel on assiste de 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 l'institution catholique c'est ça ce qui est clair en tout cas c'est que tu as eu l'occasion évidemment de réfléchir sur la manière dont l'église fonctionnait et essayer de comprendre justement cette cohérence qui en réalité est une pure incohérence mais ce que je trouve assez génial aussi ça c'est peut-être intéressant d'en parler c'est l'outil que vous avez mis en place Coabus qui était la possibilité pour les victimes justement de se retrouver entre elles et de voir du coup si éventuellement il y avait des prédateurs qui leur étaient communs, ça c'était génial de pouvoir mettre en place cet outil et que les victimes ne sont plus seules le quai échéant au fond de la pièce dans leur maison mais puissent à un moment donné se coordonner et libérer leur parole finalement aussi de cette manière-là ça c'était génial ouais disons que en fait on a essayé de comprendre ce qui nous avait on a essayé de comprendre ce qui avait fait la différence en fait entre nous et la réussite de l'association de notre démarche globalement par rapport aux autres cas et évidemment le fait de se retrouver était fondamental de sortir d'une solitude de sortir d'un état de faiblesse où voilà des référents affectifs alors c'est pas mon cas mais il y en a eu d'autres viennent nous compliquer la tâche d'exercice de vérité de nous culpabiliser donc quand tu te retrouves avec d'autres victimes tu te sens mieux compris plus fort et puis tu peux tu as plus de courage et puis ça libère quoi ça donc effectivement il y a un moyen de mettre en lien des victimes du même auteur et c'est comme ça que naît cette idée-là et cet outil va rester disponible cet outil est sur un autre site internet maintenant et je ne sais pas du tout ce qu'il en adviendra c'est un sujet un peu délicat qui fait partie des déceptions un petit peu de l'engagement associatif mais bon l'outil est très bien l'idée reste bonne et ce serait sans doute à développer plus globalement je pense au niveau national c'est ça et maintenant en fait François du coup c'est ce qu'on disait un petit peu en entrant notre conversation mais là on arrive tout doucement à la fin de l'association donc il y a l'Assemblée Générale qui est prévue prochainement pour dissoudre la parole libérée donc vous avez l'impression d'avoir fait un chemin et d'avoir fait du coup votre part vous avez pris votre part dans la problématique qui évidemment nous dépasse et vous dépasse ouais si tu veux d'abord quand on s'engage dans quelque chose on voilà on a choisi de s'engager et donc on fait ce en quoi on croit nous on croit en la nécessité d'arrêter l'hémorragie des violences sexuelles on croit on croit moins en tout cas notre engagement n'est pas dans la prise en charge des victimes dans l'accompagnement thérapeutique juridique etc nous on dit on croit et notre motivation est centré sur le fait que des enfants ne doivent pas vivre ce que nous nous avons vécu c'est ce qui nous mobilise depuis le départ et c'est ce qui a engendré la création de la parole libérée alors ça a créé des déceptions parce que des gens aimeraient bien qu'on s'occupe de leur souffrance à eux mais ce n'est pas notre point de motivation donc on a créé une association pour répondre à un point de motivation qui est le nôtre on s'est investi et nous on croit que pour gérer pour arrêter cette hémorragie tout est dans la prise de conscience donc on a essayé d'engendrer cette prise de conscience avec des outils en quels on a cru la médiatisation voilà donc on s'investit dans ce qu'on croit après après ces cinq années effectivement la parole s'est libérée on a pris conscience de la réalité d'un problème au sein de l'église on a tellement pris conscience de la réalité de ce problème qu'une commission est née et qui fait un travail exceptionnel comme jamais ça n'a été fait en France ni par l'État ni par quiconque et je pense que ce modèle-là en termes d'enquête sur les violences sexuelles et notamment dans l'Église à mon avis sera une référence mondiale tellement ils sont allés au bout de la question tellement ils ont appréhendé toute la transversalité tous les mécanismes la vulnérabilité l'emprise ils n'ont vraiment ils n'ont rien rien évacué comme question donc voilà moi c'est une expertise qui est parfaite je pense qui est très très complète qui va venir pondérer tout ce qui doit l'être y compris la parole des victimes et y compris ma propre parole parce que je dis des choses mais je c'est ma réflexion mais il me manque sans doute des volets pour avoir bon ben eux ils ont rassemblé tout ça ils ont été le pivot donc il n'y a aucun doute sur le fait que cette expertise sera très très aboutie voilà à partir de là effectivement nous on estime avoir répondu à nos engagements on a toujours dit qu'on n'avait pas vocation à faire ça toute notre vie on on croit en des choses on croit en des valeurs on croit en des principes au-delà de la religion et de l'appartenance et de la république même et donc on dit ce qu'on croit et d'ailleurs on vient interroger aujourd'hui non plus l'Église mais la république française dans ses fonctionnements dans les réponses institutionnelles au travers de de ce livre qu'on vient de de sortir avec les éditions du CERF voilà donc on essaye d'élever le débat et de et de l'enrichir et de s'affranchir de toute voilà haine ou voilà c'est pas le c'est pas le sujet c'est vraiment dans l'intérêt des victimes et dans l'intérêt de de la prise de conscience et effectivement oui et la commission je disais l'aspect central aussi qui est trop souvent oublié c'est l'aspect évidemment indemnisation des victimes ça c'est aussi un élément à prendre en considération justement réparer pas simplement moralement en reconnaissant que la personne éventuellement est pécheresse mais aussi en indemnisant c'est un sacré volet c'est dans ces questions-là dans les questions il y a la responsabilité les défaillances systémiques il y a il y a toute la notion de vulnérabilité d'emprise psychique et il y a effectivement le sujet de la réparation le sujet de la réparation lui-même c'est un truc dont on va pas répondre en deux phrases ou une peignière à l'ordre ce sont des questions qui sont très profondes et la justice française elle-même s'est essayée à l'exercice et c'est voilà c'est très très complexe et et pour autant si on pour autant on a des éléments des éléments de comparaison des éléments voilà sur la réparation il y a eu quand même suffisamment de 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 massacres et de et de et d'horreurs commises dans l'humanité pour qu'on puisse s'intéresser un peu et transposer et voir que la réparation c'est une question qui va pas se régler avec un chèque de 2000 euros parce que si la réparation si si l'enjeu c'est la réparation des victimes la réparation de l'église ne sera possible que au travers de la réparation des victimes les deux sont intrinsèquement liés si l'église veut se réparer elle ne se réparera que à la hauteur de la profondeur de son exercice de réparation des victimes l'un sans l'autre ne marche pas alors ils n'ont pas bien compris ils n'ont pas bien compris les évêques donc ça prendra le temps que ça prendra peut-être qu'ils ne comprendront jamais mais à ce moment-là l'institution va s'effondrer mais si à un moment donné ils comprennent peut-être avec le rapport de la commission sauvée que l'enjeu de leur propre réparation passe par l'enjeu de la réparation des victimes peut-être qu'à ce moment-là ils rentreront vraiment dans une démarche profonde et sincère c'est ça bah oui c'est une question de cohérence tout simplement voilà pour l'instant pour l'instant le monde n'y est pas quoi et votre livre en fait il y a une façon votre livre en fait il sort quand ? votre livre il est sorti jeudi ah voilà donc c'est tout chaud il est sorti jeudi donc ce livre s'appelle Marianne n'entends-tu pas tes enfants pleurer et alors il y a un chapitre sur l'église avec les fonctionnements propres de l'église mais le livre s'intéresse plutôt à la problématique globale et au-delà même de l'église des violences sexuelles sur mineurs et des difficultés qu'on a pour apporter une réponse sur le plan républicain et d'essayer de on formule dedans 30 préconisations destinées au gouvernement pour pour les mettre un petit peu sur les bons rails pour appréhender ce phénomène qui est quand même la grande découverte du 21ème siècle qui a autant de violences sexuelles sur mineurs et qu'elles ont une telle incidence sur surtout d'une société avec un coup de santé publique qui est astronomique et qu'on baigne dans une ignorance et cécité qui fait qu'on ne peut pas prendre les bonnes décisions en tant que les députés sénateurs ne seront pas au courant de ce que c'est comment ça fonctionne quels sont les mécanismes institutionnels quelle est l'incidence quelle est l'incidence sur le cerveau sur l'hippocampe sur il y a tellement de choses à comprendre et et à apprendre de ça avant la portée des réponses qu'il faut commencer par le début et à partir de là on comprendra que c'est toute une éthique et une déontologie qui n'est pas du tout à la hauteur de la réalité de ce que vit un enfant donc voilà on essaye on a essayé de restituer notre point de vue et notre avis sur ces questions-là bon après le gouvernement s'en appara ou pas il faudra ce qu'il veut bon il y a quand même la position et le grand qui est lancé et qui est un bon signal et qui va dans ce sens-là on verra après c'est vrai que dans la république française il y a tellement de sujets il y a tellement de sujets à traiter mais je crois qu'on n'a pas les moyens financiers de notre idéologie enfin tu vois l'hôpital le désastre que c'est en fait il y a j'ai l'impression qu'on n'y arrive pas j'ai l'impression que bon ils n'ont pas les moyens financiers pour investir correctement et en même temps on ne peut pas dire qu'on fait l'impasse sur cette question-là donc on ménage la chèvre et le chou et on et on fait semblant de faire et on n'investit pas trop et parce que le système judiciaire était dans un état de débordement et d'effondrement les enquêteurs c'est 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 quand même la situation est quand même assez catastrophique quoi bon sans doute sans doute que la réalité c'est que l'état français n'a pas les moyens de faire tout ce qu'il aimerait faire sur un plan idéologique mais c'est assez différent de l'église c'est à dire qu'on ne fait pas semblant on ne trompe pas on ne dissimule pas pour moi c'est plus des questions d'inconscience ce n'est pas de déni et des questions financières question d'ignorance question d'insuffisance dans le cas de précis de l'église catholique là c'est une manœuvre il y a une ambition il y a une préméditation dans l'action et il y a une volonté réelle sérieuse et profonde prouvée de la volonté de compliquer le parcours de vérité d'une victime qui vient en fracture complète avec les valeurs fondamentales de l'église catholique donc en sort de la malveillance voilà donc ça c'est quand même très différent sur l'intention c'est bon moi bien sûr mais ce qui est intéressant aussi c'est de c'est de voir quelque part qu'il y a une prise de conscience aussi dans le milieu catholique par rapport à la manière dont l'église fonctionne parce qu'au départ je pense que c'est spontané on se dit ben non le poids religieux on fait confiance il y a des difficultés en leur sein mais c'est normal c'est une grosse machine à un moment donné comme tu dis on prend petit à petit conscience qu'il y a une volonté de cacher il y a une omerta réelle il y a une volonté de protéger sa réputation et les victimes ne sont pas effectivement mises au premier au premier je veux dire devant là où effectivement où elle devrait être mise et ça fait penser évidemment à la célèbre parole de Jésus qui dit laisser venir moi les petits-enfants et qui dit évidemment qu'on ne peut pas toucher aux cheveux d'un enfant sinon évidemment il y aura des répercussions graves pour le croyant donc c'est vrai qu'il y a une dissociation pour le coup entre les paroles d'évangile et la manière dont l'évangile est en application dans l'église mais je pense aussi François qu'il y a une prise de conscience sur ce tabou un des derniers tabous qui est la pédocrinité des clercs et qui est aussi évidemment plus largement l'inceste dans les familles on voit bien que mit tout mit tout inceste que les choses évoluent petit à petit et je pense aussi que par rapport à cela pour revenir à la parole libérée vous avez eu évidemment toute votre place je crois qu'il y a un avant parole libérée il y a un pendant et il y aura un après ce sera impossible de faire comme si la parole libérée n'avait été qu'une parenthèse qu'on refait et on oublie tout et on continue comme avant tant mieux si c'est ça en tout cas en tout cas moi j'y trouve du sens mais écoute c'est très bien c'est très bien effectivement effectivement si tu veux moi j'ai développé avec le temps une certaine distance avec tout ça forcément une certaine tu es confronté à tant de violences à tant de souffrances humaines des gens qui ont une colère en eux qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie et qui viennent s'accrocher à toi parce que toi tu représentes quelque chose qu'ils ont voilà il y a une certaine réussite dans le combat je ne sais pas une image mais moi je suis complètement impuissant face à ça si tu veux la souffrance des gens qui viennent s'accrocher à toi mais qu'est-ce que je peux faire moi qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux faire et donc tu es obligé de prendre la distance parce que sinon tu pètes les plans sinon tu mais la réalité la réalité ce qu'il ne faut jamais oublier et c'est ce qu'il faut saluer sur la commission sauvée qu'il a fait de le début jusqu'à la fin de son de son engagement qui est entendu tout au long de l'engagement de la SIAZ des victimes qui les a reçus et qui les a entendus permet de on parle d'horreur on parle d'horreur il n'y a pas plus trash que ça et c'est en ça que la difficulté de positionnement de dire non mais attendez on n'avait pas bien bien compris mais c'est intenable c'est intenable c'est ridicule c'est mauvais c'est monstrueux en fait c'est monstrueux c'est monstrueux c'est c'est pour moi c'est encore plus monstrueux si tu veux cette difficulté de positionnement que le prédateur lui-même qui est un malade le prédateur lui-même il est malade je suppose que il n'a pas le cerveau je pense que quand tu as cette attirance là tu as beau essayer de t'en éloigner tu n'y arrives pas si tu veux t'es foutu comme ça ça a une origine sans doute un traumatisme etc mais celui qui n'arrive pas à se positionner avec ça celui qui dit ah non ah non mais ça c'est parce que vous comprenez on pensait que ça je trouve ça je trouve ça à vomir vraiment je trouve ça à vomir et je te lis franchement je le pense du pape je le pense du pape parce que cet homme-là porte cette responsabilité là ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas des ah tu prends Jean-Paul II bon ben voilà sur cette question-là ça a été un effondrement il a quand même permis l'effondrement du mur de Bérin donc on n'est jamais tu vois on est complexe on est mais il n'en reste pas moins si tu veux que ne pas arriver à se positionner sur ces questions-là définitivement c'est à vomir et restera à vomir et ceux qui n'ont pas à comprendre de ne pas comprendre la question moi c'est ils n'auront jamais mon respect je n'arriverai jamais à me positionner par rapport à ça c'est une telle incohérence une telle injustice en fait c'est ce que je reproche aux évêques mais quand tu vois en Allemagne là encore l'évêque de Cologne qui a voulu que le rapport qui a été commandé par l'église elle-même auprès d'avocats allemands on n'a pas voulu qu'ils soient publiés mais comment on peut encore tolérer ça mais comment se mettre là encore un peu sa place comment se mettre là encore le droit au chapitre mais ils sont où ces catholiques mais ils sont où les courageux les descendants du Christ et qui le Christ c'est un courageux c'était pas c'était pas c'était pas oui oui quoi oui et voilà je je non franchement ça ça peut pas être ça la réponse ça peut pas être ça ça j'en suis certain et si je dois finir seul sur un poteau contre tous j'espère que j'aurai toujours le courage de le penser parce que vraiment ça n'a aucune cohérence ça n'a aucun fondement ça n'a aucune valeur ça n'a aucune dignité ça n'a aucun courage ça n'est rien de ce qui est marqué dans l'évangile ça n'est que pharisaïsme tout ça donc tout ça étant très différent de la croyance je distingue la croyance mais mais quand tu crois un truc tu te réfères aux valeurs et tu peux pas tu peux tu peux pas prendre la tangente comme ça sur un plan moral tu peux pas tu peux pas te tu peux pas te cacher tu peux pas te tromper toi-même non moi je j'adhère pas et puis comme comme tu le dis si bien François finalement quand l'église veut elle peut ça c'est une réalité et on le voit très bien évidemment en particulier avec la doctrine dès qu'il y a évidemment quelqu'un qui faillit entre guillemets par rapport à cette doctrine elle est capable elle est capable d'excommunier elle est capable d'enlever la chair d'un prêtre quand un prêtre est homosexuel et il l'avoue sur la place publique effectivement il retombe à l'état laïque enfin je veux dire les réactions de l'église elles sont extrêmement rapides telles des coups près quand effectivement ça l'arrange oui oui exactement quand elle veut faire la lumière sur un sujet il y a très bien mais voilà quand tu vois par exemple que la conférence des évêques en France commande elle-même un rapport à la SIAZ qui est un modèle et que les évêques depuis que la SIAZ annonce ses premiers chiffres ces évêques ne pensent qu'à une chose c'est de procéder au processus de réparation le plus vite possible sans attendre les conclusions de ce rapport mais mais qu'il y a l'autre raison que la malveillance peut-on invoquer quand tu vois le pape qui s'engage sur les droits de l'enfant auprès de l'ONU qui reçoit des demandes régulières qui n'envoient pas les rapports le pape n'envoie pas les rapports et il est sommé quand même sur quand il met en place une cellule de lutte contre la pédophilie que cette cellule bosse pendant trois ans remet un rapport il ne reçoit même pas les membres de cette commission il ne commente pas il n'applique pas les préconisations mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'on n'a pas compris avec ça qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire avancer de faire avancer qu'est-ce qui n'est pas clair dans le signal c'est ça moi qui m'interpelle à partir du moment où dans le système est identifié la déviance l'origine systémique d'une déviance un déséquilibre qui engendre une déviance tu n'as pas d'autre choix que de réformer le système d'écrire ta constitution de dire à partir de maintenant les mecs on va aller dans la salle du jeu de paume et puis on va écrire on va écrire le truc on va dire idéologiquement c'est quoi l'idée et puis une fois que tu l'as écrit tu l'appliques mais tant que ce travail-là n'est pas fait il faut fermer la porte puisqu'on a identifié que le système crée la déviance donc il faut mettre des garde-fous dans le système il faut mettre en place un parlement avec une assemble nationale un sénat une liberté d'expression avec un pouvoir une opposition un patronat un syndicat un équilibre l'homme la femme il faut un équilibre il faut créer un équilibre qui nous garantisse et qui nous présage des erreurs qu'on a pu faire par le passé dans l'exercice du pouvoir principalement on voit bien François que c'est une telle remise en question dans le fonctionnement de l'église que ça paraît presque se réaliste d'imaginer que c'est possible on voit bien aussi la manière dont l'église a réagi par rapport aux dérives sectaires en son sein dans toute une série de communautés charismatiques notamment les communautés dites nouvelles la manière dont l'église y a réagi on restructure le mouvement la communauté et puis finalement la communauté elle continue en restant finalement avec un fondateur qui était à la base c'était parfois un gros pervers donc c'est vraiment compliqué parce que finalement la remise en question quelque part elle en engendre une autre et elle s'arrête où c'est ça aussi le problème en fait c'est toute la doctrine de l'église quelque part il faudrait mettre aussi en question la manière dont elle a envisagé le rapport homme-femme la manière dont elle envisage la morale la manière dont elle envisage le péché c'est tout ça en fait qui est dogmatiquement pratiquement impossible à déverrouiller bah oui mais la faute à qui je veux dire ils se sont mis dans cette situation-là tout seuls ils se sont ils se sont enterrés tout seuls dans leur truc ils avaient pourtant un avantage sur tous les autres c'est que eux ils avaient l'évangile eux ils avaient la Bible pour les guider dans leur réflexion malgré ça ils se sont perdus ils se sont paumés bon bah effectivement ils sont allés tellement loin dans leur déviance et dans leur emprise et dans leur certitude qu'aujourd'hui la situation est très compliquée est intenable et qu'elle et qu'effectivement elle l'interroge sur on s'interroge sur sa survie et je crois que c'est 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 un peu fondé enfin c'est même complètement fondé il y a suffisamment d'enquêtes qu'ils le démontrent donc donc effectivement ils ont ils n'ont pas beaucoup de temps et quand on voit à quel point ils pédalent dans la spoule et la difficulté à ce que ça leur monte au cerveau des gens aujourd'hui qui sont je veux dire à la conférence des évêques et à les évêques etc ils n'arrivent pas je ne sais pas as-tu déjà entendu un seul évêque à avoir une parole sur ces questions-là de la pédocriméité au sein de l'église à la hauteur du sujet à la hauteur morale et à la hauteur de ceux qui sont censés représenter et leur niveau de discernement sur la dimension sacrée de l'enfant qui est dans toutes les pages de l'évangile non en fait on est sans arrêt la société à essayer de leur faire prendre conscience ils disent mais là vous êtes complètement à côté de la plaque mais vous n'avez rien compris au film et on est sans arrêt en train de de diriger leur conscience mais on marche sur la tête on marche sur la tête il y a un discernement là qui fait défaut sur des questions aussi élémentaires que la sexualité et l'enfant je non ça va être compliqué ça va être très très compliqué je crois oui effectivement d'autant que en manière générale François c'est plutôt l'église qui entend donner des leçons de morale évidemment à la société civile donc là pour le coup on est un petit peu dans l'inversion des valeurs c'est la société qui donne des leçons de morale à l'église exactement c'est ben voilà c'est le procès barbarin donc la justice des hommes finalement a une hauteur morale plus importante que la justice de Dieu bon expliquez ça ta confession tu vois comment tu fais avec ton cerveau comment tu mets les deux l'un avec l'autre moi simple pêcheur athée donc j'ai une François Deveau une hauteur morale supérieure à celle d'un cardinal pour l'inviter dans cette démarche de prise de conscience ne sont alors que ce monsieur là se lève tous les matins depuis qu'il a 18 ans en cherchant à faire le bien et en s'interrogeant et en priant sur les valeurs d'évangile qu'il invite à ce discernement et cette non il y a il y a un truc qui va pas bien vous avez raté une case vous avez raté une grosse grosse case donc comment comment remettre tout ça à plat je sais pas c'est pour ça que je te parlais en préambule d'un Vatican 3 parce que oui effectivement je crois qu'il faut réécrire en tout cas une très très grande partie de 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 l'histoire mais la histoire humaine de 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 l'église il faut revenir à l'essentiel mais bien évidemment ils veulent pas ils sont campés sur leur pouvoir et là aussi t'es en fracture avec l'évangile en fait Jésus est dans le désert et tout il nous raconte tout ça et en fait ils sont tellement campés sur leur pouvoir et le périmic et l'église me sert à à protéger ce pouvoir là qu'ils ne veulent surtout pas remettre en question et c'est toute l'histoire de l'église c'est un c'est un naufrage c'est un naufrage c'est je en tout cas moi je voilà je les gens que j'aime et à commencer parmi les enfants je je n'interfère pas dans leur schéma de croyance mais ça ça je leur dis il faut rester loin de ça c'est ça c'est ça c'est mauvais ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment un schéma de pensée très très néfaste très déséquilibrant très déstructurant très perverti ouais ce qui n'est pas le cas de la croyance je ne le pense pas de la croyance même si je ne crois pas moi je je ne pense pas ça de la croyance en fait de toute façon ce qui est clair c'est que tu n'as pas besoin d'être croyant pour être moral ça me paraît une évidence et la parole libérée je pense aura effectivement eu le mérite parmi d'autres de montrer que on peut avoir des combats extrêmement nobles sans aller à la messe tous les dimanches je dirais François en fait maintenant évidemment on va on va vers la la fin entre guillemets de la parole libérée puisqu'il y a l'Assemblée Générale on le disait en préambule qui va effectivement se tenir prochainement est-ce qu'on peut dire pour toi et pour ceux qui ont œuvré dans la parole libérée à faire ce qu'elle est devenue est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura maintenant je dirais après l'Assemblée Générale une reprise de votre vie d'avant ah oui ah oui c'est c'est ouais enfin une reprise d'avant non parce que notre vie notre vie ne sera plus comme celle d'avant c'est certain on a été tellement marqué par cet engagement associatif dans nos relations dans nos amis je veux dire ça a pris une dimension politique ça a changé ça a changé notre vie forcément donc bon mais pas forcément en mal tout ce qu'on a vu la souffrance la complexité de faire avancer une association de porter des valeurs des stratégies voilà ces attaques qu'on a vécues qui nous ont qui nous ont démonté vraiment qui nous ont effondré vraiment ça a vraiment été le plus difficile à accepter donc non mais le besoin de retourner à des équilibres voilà et puis le sentiment d'avoir fait ce qu'on pouvait faire puis tu sais il ne faut pas s'accrocher voilà il ne faut pas s'accrocher une réussite voilà on a toujours et ça ça a été une grande valeur et Bertrand la partageait aussi c'était de ne pas exister au travers de ça c'était de ne pas si tu veux voilà quand tu es dans un engagement comme ça et puis il a un peu de d'écho et de réussite voilà il y a un film il y a des livres il y a des il faut se faire attention de de rester à sa place et de rester dans son rôle et de et et de ne pas servir à un intérêt personnel dans le petit pouvoir que tu as pu acquérir si tu veux médiatique tu vois non il faut rester il faut essayer en tout cas de rester qui on est de rester fidèle à soi ouais ouais c'est ça de de ne pas de ne pas se perdre parce que voilà donc on a on a on a fait ce qu'on voulait faire et et ce en quoi on croit on est content d'avoir fait et puis et puis d'autres doivent reprendre le le chemin mais effectivement en tout cas il n'y a pas de volonté moi je serai toujours investi et intéressé par la question et je suivrai toujours les choses et puis voilà si 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 on estime que ma réflexion peut apporter quelque chose et bien je serai content de 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 participer mais je voilà je suis comme tout le monde je me pose des questions et j'essaye simplement de de pousser les choses dans le bon sens parce que je crois que c'est un je crois que c'est un c'est un élément fondamental de notre société de de voilà c'est un c'est un point d'éveil et de maturité et d'équilibre de toute une de toute une société donc voilà disons que ce que je voulais dire aussi c'est que j'imagine que après ces cinq ans extrêmement denses tu vas peut-être pouvoir aussi revenir à d'autres fondamentaux qui sont ton travail ta famille tes enfants voilà ça n'a forcément pas été évident dans une journée il y a 24 heures donc si tu es mobilisé par rapport à une action extrêmement prégnante impactante sur le long terme ça ça rend évidemment certaines priorités peut-être un peu un peu mises dans l'ombre aussi donc là c'est peut-être l'occasion de de remettre en avance ce qui a peut-être été un peu mis sous le boisseau je ne sais pas si je si je me fais comprendre ça c'est sûr ouais ouais non non mais ça ça c'est 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 certain si tu veux effectivement on s'est lancé dans ce combat en tout cas moi avec une détermination absolue si tu veux et j'ai mis de côté des fondamentaux de mon existence et je l'ai fait presque sciemment si tu veux j'ai pris des risques voilà je me suis lancé il y a un moment donné on s'est posé la question de que nos enfants quittent le foyer familial ils aillent dans un endroit plus sûr quoi et c'est vrai que aujourd'hui je remets tout ça en arrière et que ma priorité c'est ma femme c'est mes enfants c'est mes parents c'est en fait c'est ce qui est le plus important dans la vie et c'est le voilà c'est mon travail c'est donc effectivement je reviens je reviens après cette ce combat et cet engagement vers les fondamentaux et je remercie tout cet entourage mes amis mais d'avoir accepté jusqu'au boutisme qui a été violent forcément qui a été violent tu vois mon frère par exemple la prise de conscience est toujours violente la prise de conscience c'est le il y a toujours une forme de violence donc voilà maintenant il est essentiel de revenir à ça et j'espère qu'on ne me tiendra pas trop rigueur que mes proches ne me tiendront pas trop rigueur de cet excès d'investissement qui qui sert certes c'est louable mais mais quand un enfant n'a pas son père pendant son enfance ça n'est pas réparable c'est comme ça donc je l'ai choisi je l'ai je l'ai voulu je l'ai choisi et j'ai cru mais aujourd'hui effectivement la priorité elle est là elle n'est pas ailleurs c'est ça mais en même temps en soi c'est un excès évidemment qui est qui est lié à une absence de réaction qui aurait dû être saluté c'est à dire que tout le monde quelque part aurait dû être avec toi et avec la parole libérée et c'est parce que ça n'a pas été le cas que justement il a fallu lutter contre des inerties absolument phénoménales et c'est là évidemment on a parlé tout à l'heure mais c'est ça c'est là que c'est révoltant en fait ça n'aurait pas dû être oui parce que parce que les valeurs qui sont les tiennes finalement ce sont ce sont des valeurs précisément de fraternité de 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 vérité de libération de la parole et donc tout ça quelque part ça devrait être effectivement au centre même du message évangélique que sont censés tu l'as bien dit sont censés porter non seulement le prêtre je dirais local qui subit peut-être moins de pression que la hiérarchie évidemment a commencé par l'exemple que devrait donner évidemment le pape qui est censé être quand même le successeur des apôtres donc c'est vrai qu'il y a quand même tout un mécanisme là qui est absolument quelque part phénoménal et abominable dans son mode de fonctionnement oui je te dirais même pour marquer un peu la pensée je te dirais même que le seul dont on peut accepter qu'il ne partage pas ces valeurs là c'est le prédateur lui-même parce que lui il est malade mais c'est le seul et c'est ça qui est reproché aux évêques c'est cette difficulté de positionnement bon voilà mais mais oui oui il n'en restera pas moins et ça me sera reproché j'en suis parfaitement conscient par mes enfants c'est-à-dire ce que j'ai de plus important dans ma vie c'est l'absence et cette alors il y aura cette fierté et en même temps il y aura me dira et papa t'étais pas là à ce moment-là tu n'étais pas là tu étais sur d'autres trucs bon voilà mais je m'ai mais voilà dans la vie il faut choisir il faut mais bon voilà tout ça j'en suis j'en suis conscient et et c'est pour ça si tu veux que il y a quand même un petit peu de désillusion de la part de ceux qui m'ont qui m'ont reproché qui m'ont attaqué et qui m'ont voilà et notamment notamment au sein de 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 certaines victimes quoi il y a eu des des attitudes qui sont qui sont quand même pas terribles pour le coup c'est difficile de faire alors que les intérêts quelque part sont communs c'est parfois c'est vraiment difficile de faire de faire corps parce que j'imagine aussi que comme dans toute association comme dans tout groupement il y a aussi des conflits d'égo des priorités qui ne sont pas forcément celles que les autres voudraient voir mises en place enfin il y a la communication enfin tout ça est extrêmement compliqué à gérer aussi j'imagine surtout de nouveau sur le long cours c'est pas quelque chose ici qui a duré une semaine mais cinq ans donc c'est complexe à gérer aussi non mais si tu veux j'ai jamais revendiqué le fait d'être un mec génial effectivement j'ai mes excès j'ai mes voilà mais bon par libéré c'est moi qui suis à l'origine c'est moi qui l'ai créé c'est moi qui ai une stratégie et je la porte en conviction avec ça même si tu dois respecter voilà une certaine démocratie dans le bureau tu peux pas faire des choses dans lesquelles tu crois pas quand tu t'engages je suis en plan bénévole etc bon voilà ça a été ce que ça a été chacun peut en juger n'empêche qu'à la fin de l'histoire on a quand même un petit peu fait avancer le schwindick et donc les positions tu vois je ouais non franchement bon chacun on a coupé tous les réseaux sociaux ouais c'est ça parce que bon chacun peut en juger je veux dire chacun peut en juger certes mais en fait en même temps chacun peut aussi se mettre à ta place et comprendre de l'intérieur le combat que ça a été peut-être qu'à ce moment-là on peut aussi relativiser le cas échéant les excès dont tu parles parce que je pense que de toute manière personne pour le coup n'est parfait et confronté à des situations diverses il faut les gérer au quotidien et les excès sont toujours possibles en même temps sur le long terme on voit quand même qu'il y a un résultat qu'il y a quelque chose qui a bougé donc je veux dire on peut aller regarder la fourmi mais on peut aussi quand même voir dans l'ensemble ce qui a marché quoi mais moi je pars de là quand même de tout ça avec quelques poignards plantés dans le dos si tu veux et voilà je ne peux pas et je ne suis pas le seul Alexandre partage aussi ses réflexions là et voilà on quitte quand même une aventure humaine qui est incroyable et qui a été magique avec une certaine déjure quand même sur le plan humain on m'a quand même accusé de vouloir faire du fric avec l'histoire des victimes pour le coup d'une association non mais putain si tu veux quand tu prends ça dans les dents putain t'as juste envie de dire après ce que t'as donné après ce que ça t'a coûté après le nombre d'heures que t'as passé au téléphone avec les gens après tous les déséquilibres que ça a suscité dans ta vie que le mec vient de te dire ça alors qu'il puisse se penser mais tu lui expliques une fois deux fois trois fois et le mec il finit par t'attaquer à la justice ok oui c'est lourd ben effectivement je vais aller m'occuper de mes petits-enfants effectivement je ça me dépasse un peu ouais tu penses qu'on a fait un peu le tour ben oui tu penses qu'on a fait un peu le tour de notre échange ou tu souhaitais éventuellement encore tenir un propos avant de non ben écoute non non je je pense qu'on va faire un bon tour d'horizon d'accord ben écoute je t'invite moi aussi c'est ce qu'il faut ce qu'il faut dire quand même ce qu'il faut saluer quand même si tu veux moi particulièrement moi plus qu'Alex encore on est une image et on est un vecteur et on est une parole et on est mais qu'on n'est qu'un vecteur en fait on est un vecteur d'une parole et d'ailleurs le fait que la parole libérée prononce sa dissolution va créer un manque j'en ai bien conscience on en a bien conscience chez les victimes chez certaines victimes en tout cas et on a bien bien conscience de de ça mais voilà on a été on a essayé d'être vraiment au service de 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 que 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 effectivement tu vas pas mettre 50 personnes au bureau de l'association parce que ça va être ingérable si à chaque fois que je dois prendre la parole je dois faire une réunion avec 50 mecs qui disent oh non là tu dis ça tu ne peux pas avancer aussi vite que ça mais en tout cas l'ambition a toujours été celle-là et j'espère qu'on a été dignes de cette parole libérée de tant de victimes parce que c'est quand même ça c'est quand même ça qui est l'origine de tout écoute François en tout cas je te remercie très sincèrement pour cet entretien et pour avoir accepté de revenir finalement sur cette aventure humaine qui a été la parole libérée je te souhaite évidemment une bonne reprise de ce qui t'a manqué et de faire en sorte que la vie te soit un peu plus paisible stabilisante et équilibrée en tout cas je te remercie grandement pour cet échange ça me fait grand plaisir merci beaucoup merci à toi Pascal merci à la prochaine au revoir à la prochaine au revoir